Language oral, ma fille zozote, est-ce que c'est grave ? Tous les enfants ne se développent pas de la même façon. Certains vont plus vite que d'autres pour marcher, pour parler ou être propre. Faut-il s'inquiéter si un enfant de 3 ans et demi a un défaut de prononciation ? Témoignage de la maman d'Eléonore. Eléonore a 3 ans et demi, elle est en moyenne section de maternelle. Après la visite de l'infirmière de PMI, on m'a conseillé de consulter en orthophonie parce qu'elle zozote. Elle ne sait pas dire les cheux et les jeux, et sinon tout le reste va bien. Je trouve que c'est un peu tôt quand même. Du coup, j'en ai parlé autour de moi, mes amis disent qu'elle est encore très bébé. Il faut dire que c'est ma petite dernière et je reconnais que je la chouchoute beaucoup. Mon mari s'énerve des fois en disant que je la laisse trop faire et que je passe des fois derrière lui quand il interdit quelque chose, mais bon, elle est encore petite quand même. Ses frères et ses sœurs râlent aussi en disant qu'au même âge, je ne faisais pas pareil avec eux. C'est vrai qu'elle n'est pas en avance pour certaines choses. Elle met encore des couches la nuit, elle fait souvent des comédies pour dormir avec nous et pas moyen de lui faire lâcher sa tétine et son bibon. Elle zozote, mais c'est tout. Sinon, elle a parlé de bonheur comme ses frères et sœurs et elle comprend tout, sauf quand elle peut me faire tourner en bourrique. Diagnostique de la situation Les difficultés de langage dépistées par l'infirmière sont évocatrices d'un trouble d'articulation modéré. Cela veut dire que ce n'est pas grave et qu'une consultation orthophonique n'est pas forcément urgente. Elle n'a que 3 ans et demi et il arrive que ces sons soient acquis un peu plus tardivement que les autres. Si ces troubles persistent encore à 4 ans et demi, il faudra bien sûr consulter l'orthophoniste en demandant une prescription au médecin traitant. Le contexte que vous décrivez est évocateur d'une certaine immaturité pour laquelle il serait nécessaire par contre d'agir afin de prévenir l'apparition d'une anxiété par exemple. Le statut de petite dernière lui donne l'illusion de toujours avoir ce qu'elle veut et ce n'est pas compatible avec la nécessité de devoir faire des efforts pour apprendre quelque chose, lire, écrire, compter. Cela ne remet évidemment pas en cause le lien avec votre fille et tout le monde peut y gagner de l'aider à grandir psychiquement. Cela permettra aussi d'éviter des tensions familiales qui finiraient par surgir. Votre position de juge et partie n'est pas forcément idéale pour y parvenir. Vous pouvez au besoin faire appel à un psychologue pour quelques séances afin de vous aider. Solution Le bilan orthophonique sera à envisager si le problème persiste encore dans quelques mois. Passez du temps avec elle, racontez des histoires, lui en lire. Ne pas la reprendre systématiquement sur les sons qu'elle ne sait pas encore dire. Aidez-la à arrêter la tétine et le bibon. Vous pouvez l'aider à grandir en modifiant quelques aspects éducatifs. Ne pas toujours devancer ce dont elle a besoin. Lui laisser le temps de demander. La laisser faire des choses toute seule, même si elle se trompe parfois. Ne plus céder aux caprices. Ne plus dormir avec elle. Passer les consignes à l'entourage. Se concerter entre conjoints pour donner le même avis. Et lui montrer l'intérêt de grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada